Salut à tous, c'est Galax et bienvenue sur les Galaxies, enfin pour la suite, on peut continuer, il était temps, on a attendu plusieurs jours et franchement c'était très long parce que j'ai adoré le début, j'avais hâte. Alors pour info, on est toujours côté graphique en mode qualité, donc effectivement on est en 30 images secondes mais on a de meilleurs effets visuels, je trouve que c'est vraiment plus joli pour le coup. Le mode performance qui favorise donc le nombre d'images par seconde, c'est plus sympa côté gameplay parce que c'est plus fluide mais sincèrement on perd beaucoup en visuel donc je vais rester dans le mode graphique que j'avais choisi donc dans le premier épisode. C'est un peu la même chose que ce Ratchet & Clank PS5 et je trouve qu'il y a encore une plus grosse différence, honnêtement. Et bien écoutez, on reprend donc après la cinématique que j'avais dû couper avec la schrompette. Allez, on y va. Parfait, passons au plan B. Pas besoin de plan B, je maîtrise. Non, tu ne maîtrises rien, pirate. Mais moi, si. Allez, en rang. On y va les prisonniers. Faites gaffe aux blousons. Cadet Gold, vous connaissez les protocoles d'arrestation ? Sur le bout des doigts. Alors d'abord... La première chose à faire c'est de vous excuser. On est des gens respectables qui gagnent leur vie respectablement. Ne chassez pas une bête illégale dans une zone interdite. Je n'importe quoi votre arrestation. Petit A, une enfant n'a rien à faire ici. Je suis élève stagiaire. Et petit B, je suis un ami très, très proche du capitaine. Ah, ah. Je vais y attendre ici. Est-ce qu'il y a un problème ? Oui ! Pas d'énergie de foie. Pas de courant. Pas de courant. Pas de protection. La moindre état. Nos techniciens s'en chargent. Ils disent... Ils n'ont aucune clairvoyance. Comment peut-on réparer ce que l'on n'arrive pas à comprendre ? Discipez les crâmes du Grand Unificateur. Refaites un scan. C'est quoi ça, un Grand Unifricoteur ? C'est le Grand Unificateur, Racker. C'est le chef de l'église universelle... Quelque chose. Il flottait à la dérive dans la zone de quarantaine. À la recherche de... dieux, apparemment. Nous l'avons appréhendé, comme vous. Ouais, sauf que moi, je connais le capitaine. Comme je le disais, vous pouvez juste prévenir le capitaine que j'ai... Maman a dit explicitement qu'il ne voulait pas te voir. Super cool. Juste pour clarifier cette histoire de maman... Non ! Ne tournez pas à ça ! Tiens bon ! Tuit ! Tuit ! Hé, Camille, ça va ? Hé, petite ! Ouais, ouais, je crois. Laisse-moi voir, si je peux. Tiens bon ! J'aurais aimé. Ah, voir... C'est sûr ! C'est bon ! Qu'est-ce que tu as dégoûté, c'est ça ? Nicky. Ravie de te rencontrer, Nicky. Bon, Nicky, voilà le plan. Tu vas sauter et agripper ma jambe pendant que je me cramponne. Ça me paraît pas très... Fais-moi confiance, petite. On va y arriver. Tu vois... C'est pas bizarre... Du tout. Aïe ! Tu t'en sors bien ! Ok. C'est plutôt génial. Merci. Ma mère aurait été furette si je perde mon premier prisonnier. Ta mère, c'est vrai. Allez ! Il faut qu'on sorte d'ici. Y a une porte blindée de l'autre côté. Là, on sera à l'abri. Tiens. Donne-moi un coup de main. C'est prêt ? Allez, on y va. Trois, deux, un. Allez, allez ! Ok ! On doit continuer d'apporter. Par ici. T'as des Nicky ? T'es loin une part ! Vous savez qu'il était pas net sur les services ? Franchement, qui irait chercher Dieu dans une décharge ? Oh là là ! On est mal. Donne-moi juste une seconde. Tu sais, je pourrais peut-être t'aider si mes bots fonctionnaient. Règlement 3C. Ne jamais réactiver les bots. Franchement ! Si je pouvais voler jusqu'à... Non ! Tu es mon prisonnier. Et je sais quoi faire. Ça se voit. D'accord. Il va falloir qu'on trouve un autre passage. On est sûr qu'on peut passer par ici ? Je suis responsable ici. En tant que... Oh ! Tout va bien ? Ouais. Ça va. Et toi ? Oh ! Génial. Ok. Par là. C'est pas mieux de remonter ? Pour rejoindre les autres ? Il y a une autre porte qui vient de... Oh ! 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 Tu peux y arriver. C'est pas que je veux te presser ou quoi ? Oui, presque. Tu peux arrêter de gesticuler ? Je dois me concentrer. Ok, ok. Oui ! Ça y est ! Par ici. Bien joué. Tu t'en sors pas trop mal non plus, pirate. Tu t'en sors pas trop mal non plus, pirate. Donne-moi la bonne nouvelle. Ils vont bien. Enfin, leur signe vitaux s'affiche. Et donc, la mauvaise ? Viens. Mince ! Il y a des conduits qui m'ont lâché. Tu voudrais pas qu'on utilise ton truc mûche, là, pour appeler quelqu'un ? On n'a pas besoin d'aide. Je sais très bien ce que je fais. Maintenant, aide-moi à bloquer le feu qu'on puisse passer. Bien sûr. C'est juste que tout le monde doit être inquiet. La fille du capitaine qui disparaît. Fille du capitaine, mais surtout officier. Tout doucement. Voilà, t'as vu ? Pas besoin de t'inquiéter pour moi. Y'a déjà assez de monde pour ça, ici. C'est que mon avis, mais je trouve que t'assures grave. Aussi bien que plein d'autres agents d'arrestation. T'en as connu beaucoup ? Non, pas tant que ça. Ce robot, là, il portait du maquillage ? Quoi ? Oh, ouais. Elle, c'est it. Je... je connais les robots par ici. C'est un peu mes amis, en fait. Je les ai presque tous reprogrammés. Et peinture lurée ? Peut-être. Non, mais c'est cool, hein. Ça leur donne une personnalité. C'est top. Bien, c'est par ici. Ok, waouh ! T'as qu'à m'ignorer ouvertement et... et aller te courrer dans un cul-de-sac. Alors, pour info, y'a une trappe d'évacuation au bout. Et je pourrais complètement m'en servir pour me faire la belle. Mais par respect pour ton autorité, je vais l'ignorer et te suivre gentiment. Tu vois ? Mais ouais. Tu sais, j'avais pas beaucoup d'amis, moi non plus, à ton âge. Bah d'accord, j'étais en prison, mais quand même. Alors maman ne m'avait pas menti. C'était une prison, Chitori. J'étais juste un gamin. J'ai tellement de questions à te poser. T'es prêt ? Ok ! Je croyais que ce serait-il à force ! Et d'ailleurs, comment t'as rencontré ma mère ? Euh, on a combattu ensemble sur Mercure, pendant la guerre. Elle était vraiment... Dans l'action. Dans le contrôle, surtout. Et les ordres, et le jugement. T'es qu'une gamine, Nikki. Tu sais pas ce qui est bon pour toi, Nikki. Ne t'approche pas des capsules de sauvetage, Nikki. Ah, je vois un peu ce que tu veux dire. Ah ouais ? C'est pitoyable, Peter. Même venant de toi, Peter. C'est une zone interdite, Peter. Ouais, c'est bien elle. Tu crois aller où, comme ça ? Je m'assurais juste que l'endroit craignait rien. Rapport aux... Flammes, et tout ça. Je vais juste récupérer quelques composants. Qu'est-ce que t'es lent ! Mais ça va, ça va, ça va. J'ai plein de choses à intégrer. C'est toujours moi qui décide, tu sais. Oui, évidemment. Y'a rien au bout. Tu peux me croire. Bien sûr que je te crois. Ben voyons. Et je te rappelle que je suis la seule à connaître la route. Tu m'en diras tant. Si c'est une tentative pour s'évader du vaisseau de ta mère, il faut vraiment que tu me le dises. Parce que, potentiellement, je suis chaud patate. Par contre, je veux pas donner l'impression qu'il s'agit d'un kidnapping. Quoi ? Non. Non. Oh, waouh ! Rigole pas. Non, non, non. Hé, c'est Mercure, ça, non ? C'est censé représenter la grosse bataille que maman a fait. T'as dit que c'est gay, non ? Oh, que oui. Ta mère aurait pu y rester si les ravageurs ne s'étaient pas pointés. Tu devrais peut-être rectifier. Euh... Tu veux que je t'ajoute dessus ? Pour préserver la véracité historique. Quelque chose me dit que tu t'entendrais bien avec Rocket. Ou alors, euh... Vraiment... Vraiment pas du tout. L'un ou l'autre. Le raton laveur ? Ouais, il avait l'air très aimable. J'veux dire, lui aussi, il est à fond dans les technologies. Hé ! Truc perso ! On n'ouvre pas ! Interdit aux adultes. Pigé. De toute façon, j'ai terminé. On devrait peut-être y retourner, avant que maman ne pète un câble. Ouais, je sais qu'elle peut criser pour pas grand-chose. C'est vrai, quoi ! J'suis plus une gamine, quand même ! J'aurais pas dit mieux. Bon, tu connais un peu mieux mon parcours. Du coup, si jamais tu discutes avec ma mère, et qu'on m'évoque dans la conversation... Pas de soucis. Je dirais à Corelle que t'as fait du super boulot. Non ! Enfin, merci. Mais, idéalement, maman n'a pas du tout besoin de savoir que j'étais dans le hangar. Du coup... On s'est jamais vus ? Voilà ! Tu ne m'as jamais vue. Tu n'as jamais vu mon passe, tu as éventuellement entendu parler de Nicky Gold, une fille super sympa, mais c'est tout. On est presque à l'ascenseur. Besoin d'aide ? Ouais ! Ça y est ! Maman ! Je peux tout t'expliquer. Nicky. Je vais bien. Maman, je te jure, ça va. J'ai rien du tout. Ah là, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Infiltrer une équipe d'intervention, te balader avec des criminels. Criminels présumés ? Tu aurais pu mourir. Inutile de te dire que tu es puni jusqu'à un nouvel ordre. Maman, s'il te plaît, tu m'avais promis un peu de liberté. Ça n'implique pas de mentir à mes officiers, ni de filer en douce à la première occasion. C'est quand même pas ma faute si le vaisseau d'un type a explosé. Les zones interdites ne sont pas interdites pour rien. Tu me traites comme si j'étais une prisonnière. Tu es une enfant ! Escoe-moi, tu m'écoutes ! Oh, oh, mollo. Je crois que la journée a été dure pour nous tous. Alors on respire un grand coup, et... Bon, reconnaissons qu'elle. On a peut-être tous commis des erreurs. Vérifiez que l'incendie est éteint et le hangar sécurisé. Oui, à vos ordres. Et trouvez pourquoi le vaisseau de l'ecclésiastique a explosé. Le grand unificateur raccœur n'est pas très coopératif. Remédie à cela. Quant à vous deux, venez avec moi. Je savais que tu piquerais une crise. Faut toujours que tu dramatises. Même Peter me l'a dit. Oh, vraiment, c'est ce qu'il t'a dit. J'imagine que Peter a parlé sans réfléchir, ça lui arrive souvent. Je te conseille d'oublier ce qu'il t'a dit et d'ouvrir tes oreilles pour ce qui va suivre. Et pour info, quand j'ai dit piquer une crise, en fait, c'était pas dit méchamment. Je voulais seulement dire que t'étais plutôt à cheval sur les principes. C'est pas du tout ce que t'as dit ! Peu importe ce qu'il a dit. Niveau supérieur, quartier du capitaine. Pas trop tôt. Lancement du verrouillage. Isolement activé. Quoi, tu veux nous liquider ? En théorie, ces portes ne peuvent s'ouvrir que sur mes ordres. Ouais, je sais ce que verrouillage veut dire. Permets-moi d'en douter. Tu es parvenu à contourner toutes les mesures de sécurité du vaisseau et tu vas me dire comment tu fais. Ou seulement me le montrer. Enfin, maman. Je t'assure que je sais absolument pas de quoi tu parles. La dernière fois que j'étais coincé dans un ascenseur, j'étais avec cette fille chiare et... Trop dégueu. C'est quoi ton problème ? C'était une personne charmante. Oh, par pitié. Faites-moi sortir de là. Personne ne partira tant que je ne saurais pas la vérité. Mais tu sais déjà tout, je te jure. Non, ce n'est pas vrai. Il faut toujours que tu t'attires des ennuis et que tu te retrouves, comme par hasard, dans les zones interdites de ce vaisseau. Je suis petite. Ok ? Je peux me faufiler où je veux. Il est impossible de contourner la sécurité. On ne franchit pas les points de contrôle, ni les portes du tunnel de maintenance, ni celles du niveau où je t'ai trouvé parce qu'on est petit. Il y a eu un bug dans tout le système, tu te rappelles ? Ouais. La sécurité a été désactivée à un moment... Non, c'est faux. C'est l'impression que j'ai eue, pourtant. Je rêve où t'es en train de mentir pour couvrir une gamine de 12 ans. 12 ans ? Ouah, et je croyais qu'elle en avait 16... Peter ! Ben quoi ? Elle semblait bien s'y connaître. Elle est super futée. Trop futée, elle contourne sans arrêt la sécurité. À moins que... Tu aies soudain un accès de niveau 6 à mon vaisseau. C'est ce qui me semblait. Nicolette Gold, vide tes poches. Non. Toi, vide tes poches. Nikki ? Oui ? Je sais que tu caches quelque... J'ai toujours des sentiments pour toi. Je te demande pardon ? Oh, pas des... Sentiments, sentiments, mais plutôt... Des émotions. Tu vois, à cause des explosions, de toi et moi, de tout ce qu'on a traversé pendant la guerre, ça a fait ressurgir beaucoup de choses. Mais je vais mieux. Ok, génial. Mais si tu permets... Tu as volé un passe-partout ? Jamais de la vie ! Je l'ai fabriqué. Elle manque pas de talent. Annulation du verrouillage. Procédure d'isolement désactivée. Super. Je peux aller aider à sécuriser l'hangar ? Non. Tu peux retourner dans tes quartiers et y rester pendant les trente prochaines rotations. Maman, s'il te plaît ! Ça peut se transformer en trente cycles. Alors, dure journée. Explosions de vaisseaux, intrusion dans la zone de quarantaine, gamines disparues... Tu n'as pas idée. Chewie ? Je n'en reviens pas que tu l'aies toujours. Nick, il est survécu, il faisait au moins un millier de degrés sur Mercure. C'était surtout, il y a un millier de cycles. Tu peux le garder, si tu veux. Il t'appartient. Eh, je lui avais donné l'ordre de veiller sur toi. Et je compte bien le voir poursuivre sa mission. D'autant plus que tu as une fille, maintenant. Apparemment. Ouh là ! Et on s'est rencontrés il y a douze ans. C'est énorme ! Tout bien réfléchi, on devrait demander à Chewie ce qu'il préfère. Une fille de douze ans, que tu n'avais pas pendant la guerre. Il y a douze ans, quand toi et moi... Quand on a repéré ton vaisseau, une partie de moi s'est réjouie. Au début. Mais après toutes ces années, tu n'as pas changé. Pas du tout ! Tu es resté le même ! Mais si, j'ai changé ! Quelle que soit l'amende, je la paierai. Laisse-moi... Trois cycles. Je te prouverai que je ne suis plus... ce que tu allais utiliser comme adjectif pour me décrire. Tu comptes payer sept mille unités ? En seulement trois cycles ? Wow ! Ok, ouais, c'est une sacrée somme. Bon, alors, je me disais que peut-être qu'on... L'amende est non négociable. Mon équipe a trouvé une quantité préoccupante de matériel interdit à bord de ton vaisseau, Peter. Ils n'ont rien trouvé d'autre. Ok, d'accord. Bon, t'auras ton argent dans les temps. Je te le promets. Grâce au business des gardiens de la galaxie, ça devrait pas tarder à décoller. Et si tu voulais bien m'enlever ces menottes, je pourrais peut-être te montrer à quel point on est prêt à décoller. Pourquoi je sens que je vais le regretter ? Oh, allez, quand est-ce que j'ai... Tu le regretteras pas. C'est promis. Je te laisse trois cycles, Peter. Pas quatre, pas cinq, trois. Contacte-moi dès que tu as les unités. Et euh, si on échoue... Le dispositif qu'on a installé désactivera ton vaisseau. Et vous irez en prison. Piget, tu peux compter sur nous. C'est quoi ce délire, Peter ? T'avais promis de nous tirer de là. C'est ce que j'ai fait. Sept mille unités, c'est pas cher payé. Sept mille unités, c'est une blague ? C'est vraiment une grosse somme. Et où est-ce qu'on va trouver autant d'argent en seulement trois cycles ? En braquant une foutue banque, faut croire. Bon, d'accord. On a pris une prune. Ok, il y a un mouchard d'Enova sur le vaisseau qui peut couper nos moteurs si on ne paie pas l'amende en trois cycles. Mais au moins, on n'est pas en prison. Pas encore. Oh, allez, les amis. T'es Drax le Destructeur, mon sang. T'as tué Thanos. À ce qui paraît. Et tu vas laisser une petite amende t'arrêter ? Et toi, Gamora, t'es quasiment une agent secret, mais en plus sexy. Et en plus cool. T'es carrément invincible. Eh, c'est parti. Ah, et toi, mon Rocket, t'es un véritable génie, le plus grand des bricoleurs. Attends, de combien de prisons tu t'es évadé déjà ? Sept. Sept ? Je s'appelle Groot. Ouais, t'es Groot. Écoutez, on est censé faire équipe. On doit vérifier à quel point on est fauché et élaborer un plan. Alors fouillez vos quartiers. Cherchez sous les coussins du canapé, regardez sous l'établi. Si vous trouvez des unités qui traînent, prenez-les. Et moi, je vais faire pareil de mon côté. C'est parti. C'est pour ça qu'on ne couche pas avec les fouilles. Ils ont mis des bombes sur mon vaisseau. Mon vaisseau. Ah. Cherchez des unités dans vos quartiers. Un petit moment de répit parce que franchement, ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que je suis censé comprendre ? C'est bien connu, les rongeurs font des réserves. De noix, de technologies volées, d'unités. Ok, alors je ne suis ni un rongeur, ni un crevard. Je sais que t'as une cache à bord du vaisseau. Vide-la, maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a à vider ? Il n'y a rien à vider ? Goode a fait sauter notre cache sur Contraxia ! Et puis le reste, je l'ai filé à Quill et Gamora pour se fier sur code d'accès à la zone de quarantaine ! Comme si c'était ton genre. Tu ne veux pas aller harceler quelqu'un d'autre ? Peter Quill, dis aux rongeurs que son égoïsme nous met en danger. Rocket, si t'as des unités en rab, on en a grave besoin. Non mais dans... 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 dans quelle langue il faut que je vous le dise ? J'ai pas un pet d'unité ! Si tu le dis, tu crois ces mensonges ? Ah, mais je mens pas ! Tu veux pas me ficher la paix et aller harceler quelqu'un d'autre ? C'est ce que je compte faire. Qu'est-ce que tu veux, Quill ? Si tu cherches des unités, va voir dans ta chambre. Ouvre cette porte ! Je sais que t'es là, arbre évolué ! Je s'appelle Groot ! Fais pas semblant, je sais ce que tu manigances, Peter Quill ! Ordonne à l'arbre d'ouvrir cette porte ! Je suis sûr que le rongeur a secrètement entassé des unités dans les latrines. Il a dû demander à son compère Candide de les récupérer et de les dissimuler ailleurs. D'accord. Je vais lui parler et je te dirai s'il fait des trucs bizarres. C'est acceptable. Groot ! Ça va bien là-dedans ? Je peux venir te parler une petite minute ? Mais c'est pas Groot ! Ce serait pas ma brosse à dents, ça ? Je sais plus, Groot ! Génial ! Et maintenant, il me faut une nouvelle brosse à dents. Il me pique ma brosse et en plus, il me ferme la porte au nez. Non, sérieux, Quill, si tu veux me parler de tes émotions, c'est mort de chez mort. Bon, il est venu papoter là où il veut son amélioration ? Tu peux m'améliorer ? S'il te plaît. Alors, voyons ce qu'on peut faire avec ces pièces. J'aime bien. Tu peux m'améliorer ? Si seulement, on pouvait faire ça en vrai. Alors, toutes les améliorations, on avait pris quoi ? On avait pris recharge rapide et on avait pris consommation de charge. D'accord. Donc, on peut également voir les améliorations, tu vois, indépendamment. Pistolet élémentaire, les tenues, les améliorations de la visière. Scanner les ennemis en combat avec la visière, ok. Donc, 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 un bouclier supplémentaire, ça compte 800, achetez pas loin, dommage. Augmente le total de points de bouclier de 50%. Alors, vitesse de régénération de bouclier. Augmente la génération de bouclier de 33% par seconde. Je pense que c'est intéressant d'améliorer la défense, la protection en premier lieu et la santé. Donc, on va prendre ça. Allez, ça me paraît intéressant. 190-30, par contre, je pense que je ne peux plus rien apprendre d'autre. Je vais vérifier. Ouais, non. Il nous faudra plus de composants. Donc, à propos de ce petit bonus. Et voilà le travail. Heureuse princesse. T'es plus en colère contre moi, si ? Je me sentirais mieux si on n'avait pas une prune à payer dans trois cycles. Et, tu te souviens de cette fois sur Canelard, avec les badounes et la scavarienne supercanon ? Ouais, ces copains t'auraient atomisé le popotin si Grout et moi on n'avait pas débarqué. J'avais la situation en main, à peu près. Dommage que tu sois dans la dèche. Je devrais te facturer toutes les fois où on t'a sauvé la peau. Cite-moi une autre fois où tu m'as sauvé. Contraxia, Nowhere, Paramatars, Ceres, Contraxia, Encore, Malador... Ok, 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 ok. Je t'en dois une. Plusieurs. Tu aurais dû te livrer pour toucher la prime des Yondu. Là, je serais sûrement pas en train de faire mon crevard pour payer ta copine des Nova. Ex-copine. Mais avoue-le, ça te plaît d'être un gardien de la galaxie. Bah ben, pour le nom, tu repasseras. Mais je suis quand même pas mécontent d'avoir gardé le Milano en guise de garantie, c'est ce que je veux dire. Je t'ai jamais promis ça. Si tu préfères que je te dénonce... T'en fais pas. Je sais que tu te donnes du mal pour le groupe. Je te revaudrai ça. T'as intérêt, ouais. T'as intérêt, oui. Ah, c'est mon préféré. Donc, apparemment, faut que j'aille dans ma piole. C'est ici, je crois. Ouais. Alors, alors. Ça, on avait déjà vu. J'avais interagi également avec les photos là-bas. Est-ce que ce serait pas ça ? Ok, ok, ok. Voyons s'il y a des unités qui traînent par ici. Non mais sérieux ? 37 unités ? On dirait bien qu'il nous manque 6963 unités. Si on veut sauver notre vaisseau, Peter Quinn... Je sais, je sais. On a clairement besoin... d'un plan. Réfléchis à ma première proposition. Oh, nous n'avons pas encore Fin-Fong-Foum. Si, on devrait traquer Fin-Fong-Foum. Drax, y'a quand même plus facile pour se faire du fric. Comme vendre les trucs pourris de Gamora. Quoi ? Oh, allez, hein, tu collectionnes tout un tas de cochonneries depuis que t'as mis les pieds sur ce vaisseau. Alors va pas me dire que ces trucs valent rien. La zone de quarantaine, c'était une beauté, Will. Les figurines ne sont pas des cochonneries. Eh ben tiens, l'équipe est dans le pétrin et elle refuse de faire le moindre sacrifice. Mais c'est peut-être que je vais sacrifier... Et guide-nous jusqu'aux fabuleuses montagnes de K-40-Kara. On tentera de vaincre l'abominable Fin-Fong-Foum. Je s'appelle Groot. Je... s'appelle... Groot. Qui dit qu'on devrait... combiner nos idées. Vendre les babioles de Gamora à Fin-Fong-Foum. C'est fuqué. Mais ouais, mais le seul hic là-dedans, c'est que Lady Elbender, elle achète que des monstres. Et toi, t'es pas un monstre. C'est vrai quoi, c'est le plus adorable. Je s'appelle... Groot. Mais non, c'est faux. Tu peux pas te faire passer pour un monstre. Je... s'appelle... Groot. Ah ouais ? Tu veux en voir un monstre ? En voilà du monstre ! Oh, les gars ! Groot, tu proposes vraiment de... Non ! Non ! Il... il sait pas ce qu'il dit, ok ? Mais ça pourrait marcher. Vendre Groot, et on pourrait toujours le libérer après. Ridicule. Lady Elbender cherche de véritables monstres. Ce sale petit rongeur serait le choix idéal. Il est cruel, sadique, et son âme immonde transpire la rage. La reine des monstres pére est chère pour une bestiole pareille. Ah ouais ? Et combien ? Comment tu peux être d'accord avec ça ? Parce que je sais ce que je suis, et je sais ce qu'il est pas. Je s'appelle... Groot. Je vote pour Groot. Je suis convaincue que Lady Elbender nous l'achèterait. Ah ouais ? Eh ben, moi, c'est non pour Groot. Je vote aussi pour cette saleté de rongeur. Deux voix chacun ? Peter ? Euh, vendre Groot ? Faurait un monstre plus convaincant. Roquette et une dame beaucoup plus flippante. Groot ? J'sais pas, hein. Groot. J'trouve Groot plus convaincant. Dans le genre, euh... Monstre plus traditionnel, quoi. Groot, mon pote, avant toute chose. Merci. Et puis ensuite, j'te promets qu'on te sortira de là immédiatement après. D'accord ? Je s'appelle Groot. Très bien. C'est parti. Allons vendre un monstre. On va quand même pas voler dans ce machin. On raconte que la météo de Sekhnaf 9 dépend de l'humeur de sa dirigeante. Les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Ni la météo. Mais je parie que c'est pas si moche que ça en a l'air. Là ! C'est la forteresse de Lady Alpender. Rapproche plus au queen. J'ai pas envie de marcher là-dedans. Je crois que tu voles dans le mauvais sens. Fais-le pas ça voler, moi. Les gars, on se calme, d'accord ? Juste... Un petit... Un réglage. Comme sur des roulettes. Non mais j'y crois pas. Quoi ? Comme ça on va pouvoir fouiner avant de conclure la transaction. Mais on est vraiment très loin de sa base. Tu sais bien que j'adore fouiner. Non ? Bon, d'accord. La prochaine fois, je prends les manettes. Vous êtes sûr que le résineux est prêt pour ça ? Non. Vous en faites pas. Tu s'appelles Groot ? Commence pas à faire ta mauvaise tête, c'est pas utile. Ah, parce que ça aide que tu te plaignes tout le temps, toi ? Tu te plains de l'avorto qui se plaint. Voilà, tout le monde se plaint. T'es content ? Évidemment, il fallait qu'il pleuve. Ok, on y va. C'est pas des amis que je déteste la fille ? Le château de Lady Elvender est pas si loin. C'est pas un château, c'est une forteresse impénétrable. Et comment on la pénètre ? Demande à Peter. Ok, rapprochons de nous. On trouvera un plan en chemin. Inutile de trouver un plan en tant que marchande-bête. Nous aurons facilement accès à Lady Elvender. Super, on a déjà une bête. Tout ce qui nous manque, c'est la partie marchande. Heureusement que j'ai mis mon costume officiel de marchande. Ça n'existe pas. N'est-ce pas ? Le fait que tu sois pas sûr, ça me rassure pas, mes putes. Hey, mon blouson est intact. Toi ou moi, t'as un blouson ? On est trempés jusqu'à l'os. Marche et arrête de te plaindre. Hey, Nazlord ! Tu veux nous faire marcher sous le déluge ? On n'arrivera jamais avec ce qui tombe ! Cesse de te plaindre. Cette épreuve renforcera ton essence. C'est pas une marche, c'est une randonnée. Ça va être marrant. Wouhou ! Une randonnée en trêve-passe ! Ça va le faire. Ne tombez pas, et ça ira. Tout à fait. Nous devons affronter la rage de Lady Elbender son détour. On a l'impression que tu tiens à te faire frapper par la foudre. Je ne m'attends pas à ce qu'une chitorie déloyale on sait ce qui a malheureux. La valeur intrinsèque de se faire tait ? D'être direct, fille du subterfuge. C'est quoi ton problème ? Lady Elbender condamne la traîtrise et l'indigné. Arrêtez de vous chamailler. On est là pour filouter une nala. Pas pour s'étriper. C'est pas une nana. Lady Elbender, c'est une guerrière. C'est une reine pleine de brouzouf ! Exactement, c'est une reine guerrière. Femme d'affaires pleine de brouzouf. Et elle ne pourra pas résister à une affaire en or. Tout comme nous. Certains d'entre nous, peut-être. C'était beaucoup trop limite. Bien joué, Lady Elbender. Par contre, le jeu a une particularité, c'est que ça parle tout le temps. Je peux m'en placer une. Allez, on se concentre ! Survenez les premiers et abritez-vous à dix attaques. Sinon, on se fera balayer. Bon conseil ! Ok, finalement, c'est peut-être plus dangereux que prévu. Croyez que ce sera poilet délandé. Ouais, façon de parler ! Un coup de peur va être direct sur l'encre. Oh, la force du vent, c'est incroyable. Il faut se planquer derrière, tu vois, pour être protégé du vent. Par contre, si t'es dans les airs et que t'as le vent, à ce moment-là, t'es mal barré. Allez, avance. Attends, avant de sauter. C'est parti. Tout le monde va bien ? On aurait dû aller sur Matelot 4. Hé ! Matez un peu le vieux vaisseau de la Résistance. Sûrement détruit par elle et ses amis Jitori. On n'était pas amis. Euh, les gars ! C'est sa belle route ? Ah, je sais pas trop. Mais ça bouge plus, en tout cas. Effie-toi, rongère. Hé, j'ai survécu à ce foutu demi-monde. C'est pas pour un petit... On dirait des gros bonbons, sans déconner. C'est parti, fight ! Attention, les gumes attaqués. Alors, n'oublions pas. Attaque. Groot. Je sais pas s'il peut les piéger, par contre. Broquette. Je t'en prie. Fantastique. Je m'en prie parce que lui, il se rapproche. Attention, esquive. Qu'est-ce qu'il y a derrière le caillou ? Allez, boum. On peut interagir avec Drax. Ah oui, on peut lui faire prendre un caillou. Il peut lui les lancer dessus, c'est trop bien. Roquette. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Ah ah. Oh la vache. Esquive. Ouais. Voilà. Un de moins. Ok. Attaque. Drax. Prend le caillou. Il lance vachement loin en plus. C'est trop cool. J'adore ce jeu sans déconner. Drax, ça peut être joué. Je t'en prie. Attends. Je touche celui qui est là-bas. Let's go. Ah, j'ai mis par contre le rechargement rapide. Ouh. Le petit côté de Gears of War. Vas-y. Par contre, c'est vrai que ça coupe un peu l'action, le fait de diriger un peu les actions des autres persos. Et soit dit, ça fonctionne bien. Bon, il y en a combien par contre, de ces machins ? Ok, Gamora, je t'en prie. Trop bien. On va avoir une super note là en combat. Je ne sais pas s'il peut les piéger, Groot. Ah si. Tu vois, il les stoppe comme ça. Cool. Donc l'idée maintenant, ce serait d'envoyer Drax. Voilà, je t'en prie. Grosse attaque. Maintenant, on a Rocket. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Il faut envoyer le max attaque que tu peux, tout le temps. Je pense qu'on aura la super attaque par contre. Bien. Faut pas s'assurer. Bon, attends, je ne sais même pas si je me suis fait toucher une fois, tu vois. Attention, il arrive. Petit malin. Touché, ok. Vas-y, Groot. Piège-moi ça. Pour que ça, au moins, on peut se couper des autres tranquilles. Tiens, on voit Rocket aussi là-dessus. Il est stoppé, on en profite. C'est pas la bombe. Quel enfer. Petit glissade, bim. Sauf qu'ils ont un bouclier quand ils sont en rouge. Ok, vas-y. Gamora. Saute dessus. Il est mort normalement, en théorie. J'ai l'impression que ça n'arrête jamais, ces conneries. Remprisonne-le. C'est bon, on peut récupérer de la vie. De toute façon, je suis à fond, parce que je tourne autour. Attends. Voilà. Fais tout péter. Vas-y. Vas-y. On a bien sous. On a topiser sa garde. Ok. Vas-y. Gamora. Je t'en prie, utilise un max. Drax. C'est bien joué, ça. Ok, trop bien. Les sacs ressemblent les monstres par ici. Nous nous trouvons aux abords du sanctuaire de Lady Elbender. Ces bêtes ne sont que de la nourriture. C'est vrai qu'on dirait de la bouffe. La bouffe, ce sera nous si on remonte pas en vitesse. Où est-ce qu'elle s'est envolé ? C'est un sphin qui traverse la tâche. Salut ! J'aurais jamais pensé flinguer un vaisseau de la Résistance. Cette carcasse sera plus facile à escalader que le sentier bouc... Drax. Tu peux retirer ce réacteur en douceur, non ? S'il était inflammable, le Ranger aurait déjà tiré dessus. Il a complètement raison. Tu veux que je continue à l'arracher ? Non, 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 non. Ça devrait suffire. Ça ira. C'est juste pour qu'on monte. Génial ! C'est parti au courrage ! Essayez de pas vous tuer en grimpant ! Ah, les voilà, les commandes des ailes ! Ok, Rocket, lâche-toi sur le panneau de contrôle de l'aile. Pour lui, ça marche encore. Super. Faites gaffe si vous voyez du rouge qui clignote ! Hein ? Pourquoi ? On a affaire à un vaisseau de la Résistance. En général, ça regorge de traquenards. Ça ira. Ça, c'est pas un cri de gelé. On raconte que la voix de Lady Elbender résonne à travers la planète. C'était pas un cri de Lady non plus, hein ? Doucement. Y'a un gros truc qui a dû passer par là. Ouais. Si tu vois un truc avec des griffes de la taille de Drax, fais-moi signe. Je croyais qu'on avait déjà notre monstre. Pourquoi elle piste cette créature ? Pour le sport. Ah oui, un peu de sport, ça ne peut pas faire de mal. Ouh, le mystère ! T'as trouvé quelque chose, Quill ? Ouais, un genre de grotte. Y'a peut-être un trésor caché. Oh, pitié, faites qu'il n'y ait pas un ours dans l'espace là-dedans. J'entends quand même un bruit chelou, hein. Salut, gelé mystérieux. Mais quand j'entends des bruits, hein, chelou, ça m'inquiète. Je me sens un peu le péter, il me semble bien. Ah, les trucs rouges, fallait pas avoir la supercharge. Ah, il me semble qu'il tenait comme ça, attends. Je vais surcharger. Bim. Voilà. C'est bien ça. Alors, on peut aller plus loin. Attends, laisse-moi fouiller ici, par contre. J'ai oublié quelque chose, hein. Ouais, ça sent pas bon, ça me rappelle Jurassic Park. Allez, on passe par-dessus. Ok. Je t'ai vu. Il n'y a pas qu'il n'est pas tout seul, hein. Allez, je te repousse un petit peu. Il faut faire également du corps à corps, hein. Fantastique. Wouhou. Ah, j'adore le gameplay, parce que moi, ça fonctionne trop trop bien. Ah, par contre, il a touché. Ça ligue. Fantastique. Hop là, tu remarques que... On réussit à recharger au bon moment. On le fait reculer. Fantastique. Tout va bien, t'inquiète. C'est très fort, mais tu vois encore une pêle visqueuse. Ça compte sur moi. Amélioration au dispo. Yes. On va prendre une nouvelle capacité aussi. Ah oui, au fait, je voulais te dire. Il faut qu'on exploue les deux. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, mais là, t'es occupé à explorer. Trouve-moi dans la grande principale, j'ai encore un filet de faire le tour. D'accord. Ok, une nouvelle tenue. Ah, ça vaut le coup quand même, d'explorer un petit peu. Une nouvelle tenue pour Gamora. Ok, bah, je pense que j'ai fini d'explorer. C'est vraiment le champion pour flairer les grottes qui puissent, Quill. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis mon nez. Moi, je préfère suivre mes tripes. T'as fini d'explorer, Quill. Parce qu'il faudrait vraiment que je te parle. Faudrait qu'on discute d'un truc perso. Il y a quelque chose qui me tue en lupine. Qu'est-ce qui va pas ? Écoute, toute cette histoire de vendre Groot, là, je suis pas sûr. Ok, t'en as déjà parlé. Ça va bien se passer. Oui, mais imagine que non. Imagine qu'il lui arrive un truc. Groot est la seule famille que j'ai, Quill. Il est seul à m'avoir accepté, comme ça. Tu sais pas tout ce qu'il a vécu. Comment on l'a traité ? Écoute, on est sur le point de vendre un monstre. Si t'estimes que Groot n'est pas capable... T'es complètement à côté de la plaque. Tu crois qu'elle va voir la même chose que toi ? Un arbre balèze qui répète toujours la même phrase ? Faut dire que c'est le cas. Si elle dépasse les apparences et qu'elle voit ce que je vois, on l'aura dans le baba. Groot n'est pas un monstre. Je pense même pas qu'il puisse faire semblant. Non ! Lui, c'est pas un manipulateur ! D'accord, j'entends. Mais toi, admets qu'il n'existe pas de solution parfaite. Je vais y réfléchir, ok ? Je te demande rien d'autre, Prune. Allez, plus du temps rendre à visite à Lady Elbender, plus vite on pourra payer cette amende stupide. Bah, c'est facile à dire pour toi. C'est pas toi qu'on met aux enchères. Euh, c'est par là. Je pense, hein. Ah, quand on parle de nous. Je s'appelle Groot. Oh, mais tu vois bien, t'es trop anxieux, toi. Y'a toujours pas de signe de la chose qui a fait ses traces de griffes ? Non, rien que des gélatines. Alors cette créature est en chasse. Mais c'est incroyable, quand même, comment il est incroyable, ce jeu, parce que même si tu explores, tu vas dans une grotte qui est totalement annexe, ça reste du secondaire, eh bien, ça parle tout le temps. J'adore. T'es sûr de vouloir te paumer par là ? Victor Coel, j'ai trouvé la bonne direction. T'es sûr, Rox ? Non. Ça me suffit. Ha ha ha. Je vais aller par là-bas, hein. Oh merde. J'aurais peut-être pas dû. Ah, si on avait tourné les talons à chaque fois qu'on n'était pas les bienvenus, on serait jamais allés nulle part. C'est pas faux. Alors, est-ce que je peux briser ces trucs, hein ? J'aurais bien tiré dessus, mais apparemment, je peux pas sauter mon arme. En cas de doute, activez la visière. Ah, d'accord. J'ai hâte de voir la ménagerie légendaire de Lady Elbender. Ha ha ha, bah ouais. Ha, tu m'étonnes. Quel est le monstre le plus bizarre que vous ayez jamais vu ? Un jour, j'ai vu un Régélien mutant de la couvée avec un parasite Kingstar. Une mâchoire de cette taille, ça a un nombre de dents incalculable. Ah, mais t'avais beaucoup idée. Le plus, c'était pour des composants. Euh, c'est de là-bas que je viens. J'ai toujours envie, tu vois, de faire le tour au moins trois fois, histoire d'être sûr d'avoir rien loupé. Mais bon, vu qu'on est en vidéo, je vais me calmer un peu. Donc du coup, comment on fait pour continuer par là ? Parce que c'est bien le bon chemin. Eh bien, Gamora. Tu peux nous ouvrir le passage, Gamora ? Ouais, tout ce qu'il faudra pour trouver Elbender. Ah oui, elle coupe. Elle n'est d'Elbender. Ouais, Gamora. Et si nous voulons qu'elle nous accorde une audience, nous devrons faire preuve de dévice. De la part de celui qui m'a surnommée la Katin engendrée par Thanos. Une description pertinente. Nous savons tous à quelle engence ce surnom renvoie. Et sa sœur Nebula, alors ? En fait, Gamora a été adoptée, donc c'est pas vraiment pertinent. Oui, et puis... Je suis pas une Katin ! Ouais, 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 ça non plus. On doit se frayer un chemin hors de cette jungle. Pourquoi ici ? On est au sec. Tu ne préfères pas être mouillé plutôt que perdu ? Pas particulièrement. On a un Mandrax, il ne va jamais dans les chemins prioritaires. Voilà, exactement. Il nous amène vers les composants, en fait. Il est trop cool. Donc la suite, c'est par là-bas, c'est sûr. Attends, je vais revenir là. Est-ce que j'ai pas loupé quelque chose ? Bien sûr que s'il y a. Par contre... Bim ! Ah. C'est pour Gamora aussi ? Où as-tu acquis cette clairvoyance assassine ? Euh... Je n'ai jamais à plus le fait. Les Katins ne chassent pas la croix. Nous les attivons et attendons le meilleur moment pour frapper. Hum. Ça peut prendre du temps. Oh ! Mais où est-ce qu'il pose ? Je récupère juste des composants, tu permets ? Faut qu'ensuite on ne galère pas trop pendant les combats. C'est que des aliens. Non mais je sais que c'est des aliens. Je veux dire que celle-là, elle est... On est bien là ! Attendez, c'est de la technologie Cheetoy, ça ! Demande à la Cheetoy. Non, non, non ! J'en suis sûr, c'est un point movime. Ils avaient exactement les mènes dans ma prison. Dommage que les commandes soient de l'autre côté d'un gouffre géant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette jungle hostile ? Je vais lancer la créature de l'autre côté du vide pour qu'elle active le pont. Je vais activer mon poids dans ta base, surtout ! Repose-moi tout de suite ! On va pas lancer roquettes. Très bien. Bande de fils de chocs ! Comment on traverse trois ? Dans ce crâmeur, regardez partout ! On trouvera un autre passage ! C'est vraiment sympa avec roquettes tout de même. Alors, je descends. Ouais, il y a un truc en dessous. C'est sûrement par là. Peut-être pas ça. Mais il y en a partout. Alors, est-ce que c'est bonus ? Ou est-ce que c'est un autre passage secret ? Moi, je vote pour un passage secret. Peut-être que Lady Elbender a repoussé une nuée invasive et que ça faisait partie des débris. Je me demande si on pouvait pas aller en bas là, sincèrement. Eh bien non. J'ai la réponse. Ça me permet de ressortir comme ça. Attends, c'est moche. Je suis passé de l'autre côté. J'ai trouvé de nouvelles ruines par ici. Du noir. Et si on improvisait une catapulte ? On catapulte pas, roquette. Alors, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose d'autre ici. Mais dites-moi, on pourrait pas simplement pousser ce truc là ? Est-ce qu'on le balance ? On le fait aller en face et on pourra passer dessus ? Bah oui. Eh bien, allez. Donc, c'était pas qu'un passage bonus, ça. C'est un rugbyman, le gars. Pierre couche à balles. J'étais parti sur autre chose, moi. Ok, tout de suite, tu l'enfermes. Ah zut, j'ai pas activé l'attaque en plus. Voilà. Pour appuyer une deuxième fois. C'est bien ça. Allez. Voilà. Gamora, je t'en prie. Laisse-moi esquiver le jeu. Se joue très bien en 30 images secondes, en tout cas. Il n'y a pas de problème. Attention d'ailleurs, moi. Je l'ai vu. J'ai mis ça qui va bien. Wouhou. Ah non. Par contre, je me suis fait avoir. Il y en a de partout. Ok, Groot. Je t'en prie. Est-ce qu'on aura d'autres uns ? Parce que pour l'instant, on n'est qu'avec le pistolet. Wouhou. Il a voulu m'assumer. Ok, Gamora. Drax. Et roquette, on voit la sauce. Pas la bombe. C'est vrai que j'ai une préférence à tous les niveaux. envers ce jeu des gagnants de la galaxie par rapport à Marvel's Avengers. Sincèrement. Après, voilà. C'est un jeu qui est fait pour le solo. Et ça se voit. Alors que Marvel's Avengers, c'était plus... Oh ! Je ne suis pas y tombé. C'était plus de la coopération. Aïe, aïe, aïe. Attention, ma vie, les gars. Ma vie. Est-ce qu'on récupère de la vie au fur et à mesure, dis-moi ? J'espère. Ok, je m'en vais. Termine-le, ça en fait un de moins. Ok, je récupère de la life. C'est un peu limite pour la première fois depuis le début du jeu. Je n'ai jamais eu trop de soucis en combat, mais là... Trop, trop bien. Ah oui, c'est vrai qu'on a des points de capacité à utiliser. Alors, voyons voir. Capacité Peter Quill. Tire continu. Star-Lord tire plusieurs coups rapides avec ses blasters, infligeant de lourds dégâts à un ou plusieurs ennemis. On prend ça ? Eh oui, pour l'instant, en fait, je n'ai pas utilisé les attaques spéciales. Eh oui. Allez, je prends ça. Oeil du Cyclone sera quoi ? Fais voir. Ouah, c'est classe. Il est en l'air comme ça. Ça va être trop stylé. Ok. Alors, j'ai plus le point de capacité, du coup, vu que j'ai pris celle de Star-Lord. On est rendu. Regarde autour de toi. Il doit bien y avoir un sentier quelque part. Alors, Gamora, tu me coupes ça. Je sens que c'est par là. 50 unités que tu te cours. Il n'a pas 50 unités. Attends, on n'est pas presque arrivé, non ? On a encore une demi-planète à traverser. Lady Elbender. Elle pourrait traverser cette jungle en sept enjambée. Eh, bien sûr. Ou elle aurait pu survoler les montagnes. Oh, elle vole maintenant. Il paraît que ses yeux tirent des rayons laser. Ah, tu m'intéresses, là. Ah, on ne me l'avait jamais dit. Il paraît qu'elles sont 9 jumelles, en réalité. C'est pour ça qu'on dit sec Nart 9. Ah, non, c'est pas réaliste. Comment ça, c'est pas réaliste ? Par contre, je suis un peu déçu. Oh, tiens, il est composant de l'autre côté. Je suis un peu déçu parce que là-bas, tu vois, j'ai pété les trucs, mais j'avais pas... J'aurais dû le faire avant, quoi. Ok, ça passe. Des composants supplémentaires. J'aime beaucoup l'esthétique du jeu aussi, hein. Tu vois, il y a des masques dans les décors, c'est... Franchement, c'est beau. 2880, on pourra prendre une amélioration. Dès qu'on aura un nouvel établi. Allez, Gamora, tu peux nous dégager le passage ? À toi de jouer. Je sais pas qu'on coupe une amélioration, les Dielbender le ressent. Wow, un vieux bombardier des Nova. J'en avais pas revu depuis la guerre, je me rappelle. Il fallait une dizaine de chasseurs pour en abattre un seul. Une dizaine de chasseurs ? Ou un infiltrateur chez toi ? Celle-là, je la prends comme un compliment. Toujours aucun signe de la forteresse ? Non, on est sûr que c'est la bonne direction ? Bon, qu'est-ce qui vous bloque, maintenant ? La feuille. Non, je crois que quelqu'un d'autre devrait sentir le ravin de la mort en premier. Vous dévois, on est la marchande. Allez, avance. Non, toi, avance. Pour que quelqu'un y aille ! Pas au chef de traverser en premier ? Non, pas si c'est dangereux. Parce que je dois... couvrir tout le monde. Bah, voyez. Logique. Eh bah alors, vous voyez ! Aucun danger. Bon, ok. N'essaie même pas de me pousser, assassin. Il y a tellement de meilleures façons de tuer quelqu'un. Tout doucement. Tout doucement. Arrêtez de faire le perroquage à quoi que je dis quelque chose. Euh... Qu'est-ce qui se passe ? Je ne ferai pas une mort éréuse. J'en veux. Grotte dit qu'il y a quelque chose pas loin. Un monstre. C'est pas important. Un peu que c'est important. De toute façon, c'est instable. Avancez. Oh la vache. J'ai vu une tentacule passer ! Oh non ! Je me suis loupé ! J'ai appuyé trop tôt ! Non ! Bon, j'espère qu'on reprend de pas trop loin. Ah ouais, j'ai appuyé direct en fait. J'ai oublié qu'il fallait attendre que ça rentre dans le cercle. Ok, ça va. On va prendre là. Attention le saut ! Maintenant. Bon, il est large en plus un loron, hein. Joli réflexe. Y a pas de quoi ? T'habilles-tu pas trop ? Peter Quill, nous ne sommes pas seuls ici. Allez. Je m'en occupe. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Ça, c'est un monstre, oui. Repères de santé. Certains ennemis ont plusieurs jauges de santé. Ça va être chaud. Comme indiquent les repères situés au-dessus. Quand vous videz une jauge, son repère disparaît et le suivant apparaît. Quand tous les repères ont disparu, la dernière jauge de santé de l'ennemi apparaît. Ok, j'ai compris. C'est parti. On fait pas de temps pour tout. Wow. Incroyable. Et mon Drax, je t'en prie, mon Rocket, je t'en prie, envoyez tout, hein. À la limite, l'idée serait d'abord d'envoyer l'attaque barrière végétale, histoire de le coincer un petit peu, et d'envoyer la suite après. Ça reste pas plus le jeu. Ok. Attention à la queue. Ah, la queue, hein. Sacré danger. J'attends que l'attaque de l'arbre revienne. Et après, j'enchaîne pour moi. Ok. C'est parti. Vas-y. Loisse-le. Gamora. Drax. Et Rocket. La totale. Ah, je pense que trop bien, c'est la meilleure note, en vrai. Donc, on a déglingué sa première jauge. Le bouclier naturel, je l'avais, tu donnes du fil d'arbre. Très, très bien. Il faudrait peut-être... Je pense que le taper... Au corps à corps, ça aurait été pas mal. Alors, attends. Quand le message apparaît, appuyez sur triangle pour déclencher l'attaque. Appel aux armes. Aux armes, citoyens. Allons-y. On lui a coupé la queue. Appel aux armes. Si votre jauge d'élan est active, un message d'appel aux armes peut apparaître en cours de combat. Quand il apparaît, appuyez pour déclencher une attaque spéciale de gardien. Les appels aux armes réussis handicapront les ennemis. Trop bien. Espèce de lâche ! Vermine se combat ! Ah ! La vermine qui se carapate. On est sans sa queue entre les jambes. On doit partir à sa poursuite. Et finir le travail. Quelqu'un t'as déjà dit que t'étais suivante ? Franchement, on voit bien qu'il y a une sortie là-haut. Et c'est pile ce qu'il nous faut. Et puis comme ça, on verra vers où on doit aller. Alors c'est entendu. Escaladons, c'est appareillé. Ouais, d'accord. Et comment tu peux faire ? Bonne question. Alors, laisse-moi fouiller un petit peu. Alors là où il y a un truc... Je ne peux pas scanner d'ossi où. Je me méfierai chaque fois que tu parles. Il ne me semble pas. Ah mais d'accord, ça glisse. Donc pareil, si c'est mort. Il faudrait emmener quelque chose pour qu'on puisse monter là-haut. Ça par exemple. Pas connu, je ne pense pas que ça ferait une différence. Alors attends, je détruis ça pour commencer. Allez, je recharge, voilà. Parfait. Et ce truc-là. Ah d'accord, mais regardez, c'est nous qui... Ok. Tu t'accroches là. D'accord, mais c'est trop cool ! D'abord une épave de la résistance et maintenant une des cohorts de nos... Mais pour quoi faire ? C'est un réacteur englué en ligne de mire. Ah d'accord. Un ou deux tirs devraient le faire tomber. Ah, parfait ! Le gros bébé devrait être notre ticket pour monter. Ce n'est pas un bébé ni un ticket, c'est un réacteur. Maintenant, Drax prend ça et je vais pouvoir monter là-haut. Tout comme la puissante Léguelbender, j'ai une musculature exceptionnelle. Je t'en prie, Drax. Cette unité est prodigieusement lourde. Oh, tu croyais que la mise musculature exceptionnelle ? T'as pas la moindre idée d'où ça va ? Ah, un établi. Voyons voir. 900 proposants, 920, c'est pas mal. Normalement, on peut en prendre une nouvelle. Donc amélioration de pistolet élémentaire. Attirer les objets lâchés par ennemis à 15 mètres, ce serait pas mal. Cadence de tir doublée quand la santé passe sous la barre des 25%. Ouais, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Plus de puissance. 300 proposants, je pense pas que je puisse prendre d'autres choses. Ça, on l'avait déjà. Ouais, d'accord. Bah, on attendra un peu d'en récupérer encore. C'est quoi ce bruit-là ? C'est les monstres qui sont planqués. Je trouve que la coopération vraiment entre eux, c'est bien géré. Ok. Composant. De ce côté, dis-moi. Montez sur les paves, attends. Ah les Drax. Est-ce qu'il faut que je tire dessus ou que je demande à Gamora de s'en occuper ? De côté, ça. Ça sera plutôt ça. Ouais. Alors, admettons que je monte dessus. Est-ce que Gamora peut s'en occuper ? Ça me prendra qu'une seconde. Ça me rappelle ses souvenirs. Impressionnant. Vous voyez ? C'est facile. Au travail d'équipe, tout le monde. Qu'elle s'appelle-vous ? Je les ai aidés par la pensée. Ah, super. Cime des arbres en glissante battus par le vent. Nous voilà. J'adore cette tendance qu'on a à ne jamais prendre de risques inconscients. Une chose est sûre. Nous n'aurions jamais accompli cette tâche sans l'aide de l'assassin. Drax a dit qu'il vient de Gamora, là ? Quand le travail est bien fait, je sais le reconnaître. Eh ben, c'est pas trop tôt. On sait tous que Gamora est super cool et super indispensable. La voilà ! La porteresse de Lady Elbender. Elle a l'air plus grande. C'est indéniable. Y a un chemin qui descend, apparemment. Quill ! Ah, faut que tu vois ce déceau ! Qu'est-ce qu'il fiche encore, Capitaine Tétan en l'air ? Je l'ai chappé, vous m'envoyez. S'il nous appelle encore, je pète un peu l'arbre. Oh ! Oh ! Oh, les amis ! Oh, j'ai trouvé un vieux truc dégueu par terre ! Oh, j'ai trouvé intéressant ! Venez ! On va mettre nos doigts dedans. Oh oui, on va mettre nos doigts dedans. On met nos doigts dedans ? Eh, j'entends tout ce que tu dis ! J'entends tout ce que tu dis ! Eh ! Ok. Eh, c'est parti ! Oh ! Des gueules ! Euh... Les amis ? Vous devriez peut-être l'attendre avant de descendre ! Oh ! Oh ! Oh, la vache ! Pourquoi c'est si profond ? On galère, les gars ? Non, tu crois ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ah ! C'est pas vrai ! Attrape ! Ton épée est trop courte, Femme ! Trouve-nous une corne ! Hé ! Evite ! Où est-ce que tu veux que je trouve une corne ? Je sais pas, je m'enfonce dans la gelée ! Quill ! On sait quelque chose ! Qu'en t'envoi ! Merde, merde ! Quill ! Quill ! Faut le mettre dans le cercle je suppose. On va tout geler. Ouais. Comment t'as fait ça ? La sorcellerie. Scrum, que je vais jouer. Rocket ! Il faut le sortir de là ! Tu peux nous dire ce qu'il s'est passé ? Je sais pas, des flingues. Ils ont fait ça qu'une seule fois, aux autres des gosses. Je le fais pas exprès. La technologie c'est parfaite. Toi, tu crois avoir tout vu et bing ça te tombe sur la truffe. Non mais arrête ! Laisse mes flingues tranquilles ! Mais quoi, Quill ? Je veux juste voir comment ça fonctionne sinon c'est seulement de la magie. Ou de la sorcellerie. Ou des liens neuronaux codés dans l'ADN associés à des neuro-alliages de transformation. Ou de la sorcellerie. Et c'est reparti. Ou de la sorcellerie. Taille des relous. Allez les bonbons de retour. Tires élémentaires. Vous pouvez maintenant utiliser les tirs élémentaires des blasters. Appuyez donc pour équiper le tir givrant. Ah oui et les capacités en combat au fait. Les comptes au-dessus de la jauge de santé d'un ennemi indiquent qu'il est vulnérable à un élément. Ah oui d'accord. La jauge élémentaire se remplit progressivement et les ennemis vaincus perdent des munitions. Je suppose qu'ils vont être sensibles au tir givrant. Lancer un tir givrant, maintenir. Ok. Trop cool. Ah oui c'est une fois sensible. Je confirme. Oh 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 oh. Comme ça après tu les casses tu les tues beaucoup plus vite. C'est ouf. Allez. Oh mais c'est incroyable. Je suis fan. Je suis un grand fan. Je me tire. Oh la la la. C'est limité dis-moi. Je sais pas ce que je viens de faire mais je viens de le faire. Attends je m'écarte un peu il y en a de partout. C'est le cercle. Ah mais on peut que j'ai tout le monde. Attendez deux secondes. C'est chaud. Laisse moi sortir de là s'il vous plaît il y en a partout. Allez bloquez-le merci. Drax. Bim j'envoie tout. Rassemblement. Attention. Rassemblement. Je répète. Rassemblement. On va attend deux secondes là. Allez. Je sais pas vraiment ce que je viens de faire. Parfois on fait tellement de trucs. On dirige tellement de persos à la fois que ça peut paraître un peu brouillon. Comment on lance le rassemblement par contre je me souviens plus. Ah oui. R1 plus 1. C'est parti. J'avais oublié. Donc là discours de motivation. Tadam. Je ne peux plus me battre à tes côtés rongeur. Tu es trop négligent et imprévisible. Ah ouais. Et toi t'as la subtilité d'un bélier décérébré. Rappelle moi Peter Quill. Et je réduirai en bouillie tous ces nuisibles à moi seul. Et là on a un choix. On y est presque. On ne doit pas avoir peur. Les gars on arrête les insultes. On a une équipe en vaincrant ensemble. Ok. Ecoutez. On y est presque. Et on a pas peur. Parce qu'on est des êtres surnaturels. Je ne suis pas un être surnaturel. Alors armons-nous de courage. Et donnons-nous à fond. Si on se débrouille bien. On peut tous les igouiller. Qui est avec moi ? Alors ça c'est une. J'adore ces trucs. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas effectivement toutes les musiques qui vont bien. Mais bon. Ça reste très très cool. Allez roquettes. T'as pris. Ouh. Oh bien. C'est pas loin. Mais on doit trouver un moyen de grimper. Je pense qu'on pourrait grimper par dessus. Conco. Une étoile en or pour notre candidat. Voyons comment on peut escalader ce truc. Les étoiles ne sont pas faites d'or. Mais d'hydrogène. Ce serait un planétoïde. Alors avec qui je vais interagir avec Drax ? C'est gros hein. Tu peux bouger le canon ? Je vais essayer. Ce serait sympa hein. Ouais. Ouais. Il est. Plus récalcitrant prévu. Ça va aller le faire. Et qui fait le tir Givran ? Ah d'accord j'ai compris. C'est bon. Ok. Vas-y. Tu peux réessayer ? Pourquoi ? Il se rétracte ? Fais moi confiance. Je réfléchis. Je l'ai en haut là. Ah mais c'est ça d'accord. J'ai compris. Euh oui. Avec qui ? Roquette ? C'est petit hein. J'ai besoin que tu te glisses dans ce petit trou et que tu libères le canon depuis l'intérieur. Allo, vaisseau Chittori, c'est plein de tractards et de bidules mortelles ? Mais t'adore ce genre de truc. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, j'ai toujours voulu voir à l'intérieur du bombardier punaise, d'accord. Ah ah, qu'est-ce qu'il... Tout va bien là-dedans, Roquette ? J'ai trouvé l'équipage. Je crois que même les verres veulent pas bouffer de la viande Chittori. Roquette. Ça va, j'ai qu'à réorienter les résidus d'énergie vers le système du canon, et... Que dalle ! Bon, vous savez quoi ? Je m'en tape, je vais tout péter. Quoi ? Non, 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 attends, pense à tous les pièges et les trucs... Ha ! Regardez-moi ce qu'il y a. C'est pas, il a fait repartir le système. Enquête, ça va ? Ouais, il fut tech, maintenant. Yamora, tu peux nous virer les débris du passage ? Bien sûr. Ouais, Victor Quill, en avant vers le palais de la terrible géante. Ah, parce que maintenant, c'est une géante. Oh, c'est pas... C'est pas un gentil mot. Ah, au moins il est parti. Retrouver la mer de sa couvée. Et qu'elle mène de... Ah... Ouais, ça j'en doute, Drax. Eh, tu trouves pas qu'on dirait des p'tits roquettes qui cherchent à s'abriter de la pluie ? Je me demande si on peut pas atteindre cette plateforme rouge là-haut. Y'a un truc dessus. Bon, faut y aller, c'est sûr. Tu vas me dire qu'elle sert à rien. C'est étrange. Tu avais de la juger sur ton pantalon. Et moi, tu m'as pas épousté. Alors, je ne touche pas à cette fourrure. Et pourquoi ? Je suis propre. On utilise le même shampoing. Je me lave les cheveux avec du savon. Hein ? Non. C'est le shampoing de qui alors ? Oh non. Laisse-moi péter ce truc, après j'arrive bien. Ok. La porteresse est par là. Je sais, mais j'explore un peu les environs. On a pas déjà fait ça un paquet de fois ? Quand il dit explorer, il est sûr que c'est un con. En gros, il a dû se tromper de sens, mais il est trop borné pour l'admettre. Ah non, non. Je suis le plus grand explorateur que j'ai jamais connu. Tu permets, oui. Tiers Givran. Ah, trop cool. Attends. Ok, c'est trop bien. Ouais, je change de l'eau en glace. La routine, quoi. Ok. Super. Est-ce qu'on sait quoi que ce soit sur l'apparence de Lady Alvander ? Je crois que je peux voir ma maison ici. Mais qu'est-ce que tu fabriques là-haut ? Des trucs d'éclaireurs. Apparemment, là, on doit continuer vers la forteresse et ne pas s'en écarter. Ah, très bien, putain. J'ai récupéré des composants avancés. Qui sont assez rares, mine de rien. J'en ai que 110. Je le sens pas de route. Ils peuvent faire de la glace à partir de rien. T'en as pas la moindre raison. Je veux pas que tu les démontres pour voir. Tu partirais bien sur des cristaux, hein ? Non. C'est pas vrai. Pourquoi le pont est toujours du mauvais côté ? Cette fois-ci, j'insiste pour qu'on lance la Vorky. C'est pas Roquette. C'est ridicule. Tu nous ralentis pour ne pas contrarier l'animal. Tu crois qu'il serait gêné à notre place ? Repose-le. Tout de suite. Ça te sert de l'œil, Roger. Moi, je vais t'en donner de l'œil, tu vas voir. C'est fini, oui ? On est censé être des pros. Et les pros se rabaissent pas à ça. Un autre moyen qui, en plus, peut nous rapporter des éléments, des composants. Alors, on va scaler un petit peu. Y'a vraiment une sale odeur. Un projectile, ouais. Oui, une odeur putride. Oui. Sûrement quelque chose de bien dégueu. Brax. Tu peux lancer ça contre le mur qui pue ? Je sens que je vais la... C'est... Particulièrement pestilentiel. Je me bouge tous les orifices existants. Ok, c'est pas banal. Hé ho ! Y'a quelqu'un ? Ok, ok. Ça fait un petit coup de fouet. Pourquoi Lady Elbender a enfermé cette craque ? Ah, parce que c'est une plaie, je crois. C'est peut-être un repas. Ça se mange, ce truc ? Oui, de la nourriture pour monstres. Je me demande quel goût ça a. Peter... On pourrait s'en servir. La bouffe pour monstres ? De la cage. On a besoin de la cage. Si on entre dans la forteresse avec notre... notre monstre qui marche bien sagement derrière nous, on va passer pour des rigolos. On fait mordre ? Pourquoi vous murmurez ? Euh... Gamora pense qu'on serait plus crédible si notre monstre était dans une cage. Le seul problème, c'est qu'il y a une bestiole enragée dedans. Lâchez la bête, je vais lui régler son contre. Ouais, c'est vrai que ça t'avais réussi la dernière fois. On va trouver un meilleur plan d'attache. Ouais. Tant qu'à faire, un plan qui... qu'il couvre en tant que chef du groupe. Oh là là ! C'est celui qui avait 3 juges de vie tout à l'heure. Il avait coupé la queue. Ouh ! Ok, c'est parti. Enferme-le, s'il te plaît. Drax, vas-y, je t'en prie. Gamora, toi de jouer. Eh, Drax encore une fois. Et Rocket, tout le monde. On y va. Alors, est-ce qu'ils craignent ? Non. Ils craignent les éclairs, apparemment, d'après ce que je vois. Ou alors, je fais n'importe quoi. Je vois les éclairs. Wouh ! Ah mais d'accord ! Quand on fait ça, il faut appuyer sur la touche de tir. Je savais pas. Ok, ok. La queue, la queue, la queue ! Ok. Vas-y, capture-le. S'il te plaît. Ok. Ah donc, du coup, ça sert pas grand-chose de... Non, ils craignent pas les terres de jade, j'ai l'impression. Vas-y. Je t'en prie. Fais du mal. Rocket. C'est très bien de se concentrer sur un pour l'instant. Vas-y, cours d'accord. Tiens, prends ça, prends ça, prends ça. Voilà. Ah mais il est mort, le loot déjà ? Ok. Easy. Vas-y. La queue, la queue, la queue. Faut mettre partout, ça. T'y est. Et attrape ça. Autre jauge de vie. J'avoue que lancer les attaques des partenaires, ça devient automatique. Ça dérange plus trop, je trouve. Je veux ta cage, mon coco. Ok, attaque SP. Oh, le combo. Bon, on l'avait tué avant, donc c'est moche. Ah oui, c'est comme les tentes, qu'est choix. La gelatine, les tunnels gluants qui fouettent, et maintenant tous ces monstres, je déteste cette manette bourrée ! Tu détestes tout, Rocket. C'est vrai ! Mais alors les tunnels gluants qui fluent, ils poignent ! Hey ! On est une équipe. Alors si on doit sentir le fion, on sentira le fion tous ensemble. Des mots dignes d'un grand chef, Peter Will. Je sentirai le fion avec toi. Ouais ! Quel beau discours ! C'est énorme. Ah, ça faisait longtemps tiens. Je s'appelle Groot. Là-bas, c'est ce retour de Gamora, la poudre à geler. Il y a un petit passage là-haut. Pareil. Un peu de challenge, une fois de temps en temps, c'est sympa aussi. Mais enfin, pas tout le temps. Ok. Oh ! Tenu 5 cavaliers de l'Apocalypse pour Groot. Trop cool. C'est parti ! Gamora, tu pourrais... Si je pouvais l'atteindre ! Ah oui, pardon. C'est parti ! Et non ! Toi, t'es un crevard de l'espace ! Bon, si jamais on finit par négocier avec la reine des monstres, combien on réclame pour notre baisseau ? Et dépêche-toi avant que ça fonde. Je sais pas comment il y a le temps ça dure. Je vais voir. Ah mais ça va ! On qui ? C'est juste des forteresses. C'est beau, hein. Ça, c'est moins du lit. C'est quoi ce délire ! T'as dit que la créature dans la zone de quarantaine était censée être là ! Elle en a déjà tout un cheptel ! Alors on a perdu notre temps ! On a failli se faire tuer pour rien ! Et on s'est fait coffrer. Très amusant. C'était modérément amusant. Maintenant, on a eu une bombe à retardement ! Écoutez. Chaque bourde qu'on a pu faire a été un pas dans la bonne direction pour accomplir notre plus grand coup. T'as dit quoi, là ? Imaginez qu'on soit trimballé une de ces mochetés jusqu'ici pour découvrir que Lady Hache en avait déjà toute une panoplie. Ça nous aurait tellement gavés ! Allez, finissons-en. Mais c'est pas possible ! D'accord... Ça semblait moins loin que ça. Beaucoup moins loin. C'est un foutu pont d'infinité, voilà ce que c'est ! Ah, t'exagères, rongère. Le pont mène à la forteresse, donc il est pas infini. Ouais, ça me remonte le moral. Mais quand faut y aller ? À dans trois cycles. Peter ? Vous seriez pas en train d'oublier quelque chose ? Je s'appelle Groot. Oh ! C'est vrai. La cage. Le but du jeu, c'était quand même que cette salauderie nous donne l'air de professionnels. Groot ? Tu veux te faire tout petit ? Je s'appelle Groot. Peter Quill, il a encore temps de changer d'habit. Cette grosse branche n'a rien de monstrueux. Restez sur votre position ou changez d'habit. On devrait vendre roquettes. Ouais. C'est vrai que roquettes, il va nous en vouloir après. On passe aux roquettes ? Mais il a vécu des choses aussi, roquettes. Bon, allez. On change d'avis. Y'a que les cons qui changent pas d'avis. Peut-être qu'on s'y prend pas comme il faut. Roquettes est une vraie légende de l'évasion. Si ça tourne au vinaigre après la transaction, c'est un excellent choix. Quoi ? Je croyais qu'on avait voté. Ça me fait mal de mettre Goot en cage. C'est parce que c'est malin. Peter, tu... Elle va mordre à l'hameçon. Bon ben, je crois qu'il a été clair. Darks, tu... Gamora, tu me files un coup de main ? Pourquoi ? J'assure la sécurité de notre chef. Oh, j'y crois pas. Ha 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 ! Elle t'a bien eu, Quill ! Maintenant, ferme-la et tire ! J'ai acheté le droit de... Non, mais arrête de t'inquiéter. Tu vas encore finir par te faire des nœuds. Ok. On y va. En avant toute. C'est moi qui traîne la caisse. Voilà. La caisse, la cage. Ok, ok. C'est un peu trop près. Elles ont l'air tellement paisibles. J'ai jamais vu de vraie baleine quand j'étais gamin. Je suppose que ça manque un peu. Elle est sûrement très jolie, mais on peut éviter d'attirer son attention tant que je suis enfermée dans cette cage. Oh, ce pont gigantesque. Euh... Quelqu'un connaîtrait pas une chanson genre à chanter au coin du feu pour passer le temps ? Oh, ouais, moi j'en ai une. Ça s'appelle... Mais ferme-la. D'accord. Ouais, 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 d'accord. Mais attends, mais ferme-la, c'est le nom de ta chanson. Non. Ah, d'accord. Bon, alors... Quelqu'un veut m'aider à tracter ce truc ? Nous sommes à 60 bornes de la porteresse. J'aurais plutôt dit 75 environ. Il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. 0,1. 0,2. 0,9. 2,1. 0,3. 4,5. 0,4. 0,5. 0,6. 0,6. 13 ans, dis donc. Un jeune homme. Ça passe si vite ! Ouais. J'arrive dans une minute. Très bien. Je te le promets, t'inquiète. On est de retour en sa chambre d'ado. Trop cool. Bon, alors, les bonnes interactions, on avait déjà regardé, hein. La télévision, tout ça. Ah, cette fois-ci, on voit la maison. Très bien. Alors. Tant, 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 tant. Un établi. Andy raconte qu'on peut chauffer un parasite cérébral en prêtant sa brin-sa-dent. L'horreur. Avoir une créature qui pousse dans ton cerveau et qui le contrôle. Ah, il fait pareil que dans le vaisseau. Il faut pas mettre la porte du frigo. Alors, est-ce qu'on peut monter ? On verra, hein. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? On va monter, hein. Tiens, voyez-vous ça. Regardez qui s'est donné la peine de venir. Et il est où, mon gâteau ? T'étais prévenue ? Non, je te crois pas. Oh, j'ai beaucoup trop... manché. Arrête, mon... Bon, très bien. Assieds-toi, l'escargot. Pac-Man. T'inquiète pas, je vais pas chanter. J'aime bien quand tu chantes. Eh bien, tu es sûrement le seul. Vas-y, fais un vœu. Bienvenue dans l'adolescence. Quelqu'un a une petite copine. C'est Jenny. Je sais pas, Jenny. Jenny est brillante, je l'adore. Oh, ça va, c'est pour te taquiner. T'as fait quoi comme vœu ? Euh, pourquoi je dois faire un vœu ? J'ai déjà tout ce qu'il faut. Toi, tu as besoin de quelque chose où je ne m'y connais pas. Juste 10 dollars. Ce soir, on veut aller voir la nuit de la comète au ciné avec Dan et Andy. Un film ? Ce soir. S'il te plaît ! Ça va être mortel ! Des zombies de l'espace envahissent la Terre. Et c'est une bande de gamins qui doit les repousser. C'est vraiment pas une bonne idée, Peter. Quand tu as regardé celui avec le masque de hockey, tu as dormi avec moi trois nuits de suite. T'as bien vu des films pires à mon âge, non ? Celui-là fait moins peur. C'était il y a des années et celui-là fait moins peur. C'est à partir de 13 ans. Donc, ça tombe bien. Exactement. 13 ans et plus contient de la violence et de la nudité. Un peu de nudité. Juste quelques nichons. Tu aggraves ton cas. Non, mais c'est juste que j'avais envie qu'on... qu'on passe la soirée ensemble. Tu sais, on pourrait finir notre jeu. Tu vas pas te défiler. Je suis à deux doigts de gagner. Mais c'est mon anniversaire. Couper la poire en deux, on pourrait faire tout ça plus tard. Ouais. On pourra faire tout ça plus tard. Ou bien demain. Au moins une partie. C'est toi qui dis toujours que je devrais passer plus de temps dehors. Aller voir un film n'a rien à voir avec passer du temps dehors. Et tu le sais. S'il te plaît, allez. Je sais pas trop. Le camion est encore au garage et je ne veux pas que tu rentres tout seul la nuit. Y'a de drôles de types qui traînent. C'est dangereux. Je serai prudent, maman. Comme à chaque fois. Prudent comme avec l'œil au beurre noir ? Mais je t'ai expliqué que jamais… Je sais. Tu as défendu quelqu'un et c'est très bien. Mais la violence n'a jamais résolu tous les problèmes, Peter. Je pouvais pas laisser faire. Non. Bien sûr que non. D'accord. Passe-moi mon sac. J'ai quelque chose à te donner. 20 dollars ? 20 dollars ? C'est génial. Pas de touche à la station. Oh d'accord, c'est bon. Oh, salut toi. T'auras beau rester toute la journée à la fenêtre pour attendre papy et mamie, ils reviendront pas. Désolée. Me mignon. Putain, il est carpette, hein ? Je sais pourquoi tu ne veux pas finir cette partie. Tu as peur que je gagne ? Je peux encore faire une remontée spectaculaire. Faudra que je donne ça à Andy plus tard. Il a été cool de pas mettre l'écusson de Star-Lord sur sa veste comme moi. On aurait eu l'air de deux gros débiles sinon. Ah, il a son petit panier. Il est bien, là. Maman est à deux doigts de gagner la partie. Ah, c'est pour ça que tu veux pas jouer ? Tu préfères aller au cinéma ? Bon. Très, très bien. Je vais remonter, du coup. Ce poisson s'est pas laissé faire. J'aurais jamais réussi à l'attraper sans les conseils de papy. La salle de bain. C'est pas ici qu'il faut que je vienne, hein. C'est plutôt là-bas. Il me manque tellement. Mamie m'emmenait faire les courses en ville avec elle le dimanche. On s'arrêtait toujours prendre une glace au retour. Même en hiver. Mamie et papy me laissaient dormir avec eux des fois quand j'avais peur de rester seule au sous-sol. Je suis pas un expert en art, mais ça, c'est super beau. Mamie avait vraiment du talent. C'est elle qui l'a fait. Voici la boîte. Attends. C'est dingue. Maman est persuadée que mon père était un extraterrestre. Elle y croit dur comme fer. Et si elle avait raison ? Eh, eh, eh. Enfin ! On est arrivés à la planteresse de la Reine des Lores, ici. Il va être rassuré avec ça. Bouf ! Comme je le disais, je peux très bien opérer l'extraction en solo. Je le prends pas mal, mais t'as pas spécialement intérêt à ce que je revienne. C'est ma couenne, ma décision. À toi de voir, Peter. Que dalle, ouais ! C'est moi la marchandise, je te signale ! Peter Quill est notre chef. Il porte le fardeau de ton possible trépas sur les épaules. Vu que j'écoutais attentivement, je pars sur le machin-truc solo de Gamora. Eh, dis donc, et tu vas quand même pas la laisser toute seule en charge de me récupérer ? Pardon ? Je veux dire, bien sûr. J'ai fait ce genre de truc des centaines de fois. Et tes missions d'infiltration, c'était toujours pour buter quelqu'un ? Oui, principalement. Génial ! Eh bien, écoutez, les amis, vous savez quoi, on va s'attelar pour aujourd'hui parce que ça ne s'arrête jamais, ça parle tout le temps. J'arrive pas à décrocher, c'est trop trop bien. On se retrouve dès demain pour la suite de l'aventure. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper la suite. On rentrera donc, vous le voyez, enfin, on est rentré dans la forteresse et on va amener le monstre alias Rocket. C'est un monstre relativement attachant. Merci à tous, à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501